Et voilà, bienvenue à Marty sur le chat, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci, oui, très bien, très bien, merci Armin. Comment, bah du coup merci, je t'entends très bien, du coup n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous l'entendez bien aussi Marty. En tout cas moi je te fais la bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui pour parler du Parlement européen, pour parler d'histoire un peu, de politique et de tout ça. Et puis avant de commencer, je vais peut-être te présenter pour nos auditeurs qu'ils sachent un petit peu, parce qu'on va dire Marty fait beaucoup de choses quand même, Marty fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, Marty est les chefs de service et conservateurs à la Maison Jean Monnet que vous connaissez bien ici, si vous suivez le live vous savez qu'on fait quand même mal de choses avec la Maison Jean Monnet et que je remercie encore pour l'accueil qu'on a à chaque fois, notamment la visite guidée qu'on a pu faire, les ateliers participatifs qu'on a pu faire avec Paradesos, c'est vraiment hyper enrichissant et c'est vraiment un plaisir et tout, un privilège de pouvoir assister à ces événements et du coup de pouvoir collaborer avec vous sur ces différents événements. Donc on sait qu'à la future, on va essayer d'en faire plus. C'est nous Romain qui te remercions aussi pour toute l'attention que tu portes à la Maison Jean Monnet et ça nous aide beaucoup aussi à faire connaître nos activités. Merci. Alors du coup, Henri, chef de service et conservateur à la Maison Jean Monnet, donc un petit peu responsable de la Maison Jean Monnet, il a aussi travaillé entre 2011 et 2018 à la création de la Maison de l'Histoire Européenne en tant que conservateur au sein de l'équipe académique. Il est historien et politologue, il a étudié à l'Université Autonome de Barcelone, catalan, ça vous allez entendre rapidement qu'un petit accent catalan qui se cache dans les propos de Marty. Il a étudié à l'Université Autonome de Barcelone, il a également enseigné à l'Université d'Aix-Marseille, à l'Université de SIS John Hopkins de Bologne, à l'Université de Pompéou Fabra, où il a obtenu son doctorat, avec une thèse sur les usages de l'Histoire dans le multilatéralisme euro-méditerranéen. Et il a été membre du Parlement européen de 2008 à 2009, donc votre ancien député européen espagnol, et professeur invité à l'Université d'Indiana en 2009-2011, tout en travaillant à la Maison Jean Monnet, il a aussi également enseigné à l'Université de Versailles-Saint-Quentin entre 2019 et 2020. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur ta présentation ? Moi, surtout que j'essaie de m'amuser avec tout ça, évidemment, en me rendant utile là où je peux, que ce soit la politique, que ce soit la production académique, dans l'histoire, tout ça, mais l'important c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai changé pas mal de casquettes, avec l'objectif toujours de rester... Désolé, j'ai boosté un peu trop fort le son d'un coup, et du coup, je pense qu'il y en a qui ont des oreilles, des tympans qui ont explosé, mais c'est bon, là j'ai rebaissé un petit peu, donc on est plutôt pas mal. Non, mais je me disais, moi je voulais te parler un petit peu, parce qu'on a fait un podcast il n'y a pas longtemps sur l'Union Européenne en général, et là je voulais un petit peu plus focus sur le Parlement, parce que comme dit, tu as travaillé au Parlement, tu es aussi membre de la Maison Jean Monnet, qui est rattachée aussi au Parlement Européen, avec toute l'histoire commune qu'il y a avec Jean Monnet. Et peut-être une question pour te chauffer un petit peu, c'est quoi l'origine un petit peu du Parlement Européen, d'où est-ce que ça vient, c'est... Ah oui, alors c'est une très bonne question, parce que justement, la question des origines du Parlement Européen se réjoigne avec l'importance de la Maison Jean Monnet, justement, on revient, tu vois, on revient toujours à la Maison Jean Monnet, parce que c'est à la Maison Jean Monnet que tout a commencé. Comment ça? En 1950, comme vous savez peut-être déjà, pour ceux qui ont suivi les émissions de Romand, les émissions précédentes, en 1950, c'est à la Maison Jean Monnet que la première déclaration pour l'unité de l'Europe, pour les réalisations pratiques qu'il y avait derrière le premier par de l'Unité Européenne, ça se passe à la Maison Jean Monnet. Alors, c'est vrai que certains disent, pour ajouter tout de suite un peu de drame à l'histoire, certains disent que Monnet, au départ, il ne pensait pas trop, disons, au parlementarisme, à la démocratie, à la participation, tout ça, et que ça a été un collaborateur très important, Etienne Hirsch, quelqu'un de très important qui était avec lui tout le temps, qui lui a rappelé qu'il fallait penser aussi à un parlement de l'Europe unie au moment de décrire comment ça allait se passer. Et apparemment, selon, je ne sais pas si on est dans la légende ou dans l'histoire, je pense que malheureusement, pour la réputation de Jean Monnet, c'est aussi l'histoire, mais il aurait dit à Etienne Hirsch, vous n'y connaissez rien, ça n'a rien à voir, etc. Et il a réagi un peu comme ça. Mais le lendemain, et ça montre aussi la vraie nature de Jean Monnet, Jean Monnet le lendemain a dit, écoutez, vous avez raison, j'ai réfléchi. Et il faut maintenant donner un pas décisif vers aussi la création d'un volet démocratique de cette communauté qu'on est en train de créer. Moi, honnêtement, je pense que Monnet, c'est pas qu'il ne se souciait pas de la démocratie, tout ça, il y a des gens qui ont écrit ça. Moi, je suis contre cette manière de voir les choses. Je pense que Monnet, surtout, il croyait à la division du travail. Et lui, il disait, moi, je suis fort à faire un peu être dans l'arrière-plan, à rapprocher les gens, les efforts des uns aux autres, et chacun à sa place. Il savait que lui, il était à l'aise avec les offre fonctionnaires, avec un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la technocratie. Et il savait qu'après, il y aurait un développement démocratique qui allait se passer comme résultat de sa propre action. Mais il ne comptait pas, disons, de lui-même se mettre à l'avant de cet effort de création du Parlement européen. Mais voilà, c'est ici que finalement, un jour, Monnet aussi s'est dit, vous avez raison, il a été à Nierge, il faut qu'on prévoie un Parlement européen. Voilà. Est-ce que cette décision d'avoir le Parlement a lieu avec quelque chose, avec les accords de paix qui étaient faits pour pacifier un petit peu l'Europe ? Ben oui, oui, justement, c'était la base de la première communauté européenne et la base du document qui a été écrit ici à la Maison Germonnais, la déclaration Schumann, 9 mai, c'est pour ça que le 9 mai, le jour de l'Europe, le 9 mai 1950, c'était de rapprocher surtout la France et l'Allemagne, qui étaient des ennemis depuis des siècles, presque, on peut dire. Voilà, pas vraiment des siècles, parce qu'on pense que l'Allemagne avait été fondée en 1870. Mais bon, en gros, disons que l'élément germanique, la France, disons, était en compétition, on va le dire comme ça, depuis des siècles. Alors, c'était pour mettre fin à tout ça, la solution que Monet avait trouvée, c'est de fusionner les industries du charbon et de l'acier dans un seul pool supranational qui ne ferait pas de distension entre les pays. Alors, une fois qu'on a la base économique confondue, il événement matériellement possible de se faire la guerre, parce que le même matériel qui était nécessaire pour construire l'unité empêchait justement que ça soit utilisé pour construire des armements, comme ça avait été le cas jusqu'à là. Alors, la question que tu me poses est très pertinente, disons que le Parlement européen, ça faisait partie de ces paquets, on va dire, de mesures pour donner suite à cette communauté de charbon et de l'acier. On ne l'appelle pas tout de suite le Parlement européen, on l'appelle l'Assemblée, l'Assemblée commune. Et au départ, ça concerne uniquement le charbon et de l'acier, la communauté de charbon et de l'acier. Il y a des personnalités très importantes qui sont à la tête, comme Paul-Anne Rispach, qui parlait de la Belgique il y a un moment, un premier ministre belge qui est devenu premier président de cette Assemblée. Et on peut dire, sans peur à se tromper, que c'était aussi Jean Monnet qui a voulu ça, parce que, comme je l'ai dit, lui, il aimait se tenir dans l'arrière-plan, mais il aimait aussi pouvoir décider qui prendrait à un moment ou à un autre la tête de l'action politique. Alors, on doit avoir toujours un peu la main de Monnet dans toutes les nominations qu'il y a eu. Paul-Anne Rispach, qui a collaboré très étroitement avec lui, après Alcide de Gaspi, un autre premier ministre en ces cas de l'Italie. Et voilà, ça a été le premier président qui, comme j'ai dit, avait partagé avec Monnet une même vision d'une Europe supranationale, alors au-delà des États-nations. Ce rôle du Parlement, tu mentionnais qu'il s'était appelé d'abord Assemblée. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le rôle du Parlement ? Quel était son rôle à la base de cette Assemblée ? Est-ce que le fait de l'avoir transformé en Parlement, ça a changé son rôle ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même rôle qu'à l'origine, ou ça a changé ? Pas du tout. Ça a beaucoup évolué, heureusement. Alors déjà, disons que, pour signaler un peu ce qui serait le deuxième pas historique important, c'est une fois qu'il y a deux autres communautés qui se rajoutent à la communauté du charbon et de l'acier, alors là, on est en 1957-58, parce que c'était les traités des Roms qui donnent naissance à ces deux autres communautés, la communauté économique européenne et la communauté oratome, la communauté de l'énergie atomique. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Alors, certains disent, bon, alors on aura trois parlements, mais d'autres, on dit, ben non, on va fusionner ça dans un seul Parlement. Alors, tu vois, à ces moments, il y avait trois commissions européennes, il y avait trois exécutifs différents, il y avait trois architectures différentes pour chaque communauté, mais le Parlement, en faisant déjà preuve de cet attachement aux valeurs démocratiques, de représentation, on dit, non, nous, on va se faire assembler tous autour d'un seul corps législatif. Alors, c'est ça qu'après, l'Assemblée parlementaire européenne, 1958, présidée par Robert Schumann, qui avait été le, comment dire, l'autre pilier fondamental de la déclaration qui a son propre nom, la déclaration Schumann, à l'origine du charbon de l'acier, lui, toujours en accord avec Jean Monnet, après avoir été Premier ministre de la France, ministre des Affaires étrangères, il devient Premier président de cette Assemblée parlementaire européenne, qui grabe les trois communautés, en 1958. C'était déjà presque, à peu près, le moment quand Dégol prend le pouvoir en France. Alors là, c'est quelque chose qui se passe, on peut dire, presque de justesse, parce qu'on sait, Dégol avait toute une autre vision de choses, alors si, disons, du côté européen, les choses avaient traîné un peu plus, peut-être l'histoire aurait été très différente, parce que le droit des vétos, qui est connu aussi chez Dégol pour beaucoup d'autres choses, probablement il l'aurait exercé pour faire barrage à un développement, justement, de l'Assemblée, alors, l'Assemblée parlementaire, de la façon que je viens de dire. Et quelques années plus tard, début années 60, l'Assemblée décide elle-même de se renommer, de changer de nom et de s'appeler parlement européen. Mais attention, attention, parce que là, même si le nom a changé, en fait, ça reste un parlement qui n'est pas élu de façon directe. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que les différents pays, membres, envoient des représentants nominés directement au centre de la politique nationale pour aller siéger avec les autres représentants, mais pas avec une élection directe. Alors, quand est-ce que cette élection directe se produit ? C'est en 1979. 1979, c'est une date très importante. Et ce que je voudrais souligner, là, c'est que au jour, au premier jour de ce nouveau Parlement, finalement, élu démocratiquement, il y a deux femmes à la tête, deux Françaises. Et voilà, finalement, on a parlé pendant toutes les décennies qui précèdent, on a parlé des pères fondateurs, finalement, on peut parler aussi des mères fondatrices, et ces deux dames sont Louis Weiss, qui est née et décédée dans les Yvelines. Nous sommes dans les Yvelines, n'est-ce pas ? Ici, alors, née à Confluence-en-Tonnerine, Louis Weiss est décédée à Maniléamont, alors tout près de la maison Jean Monnet, il s'est connaissé assez bien depuis l'époque de la Société des Nations. Monnet a été mentionné dans le discours en tant que doyen d'âge de Louis Weiss, qui avait momentanément la présidence à raison de son âge du Parlement, et il a été remercié parce que, et après, avec un souvenir très spécial, parce que Monnet venait de décéder, justement, quelques mois auparavant. Deuxième femme, aussi, très, très, très important, panthéonisée, elle-même, Simone Weil, à la tête du Premier Parlement, élue démocratiquement. Alors, Simone Weil aussi, qui avait survécu le Holocaust, n'est-ce pas, qui a joué un rôle majeur pour la connaissance des droits réproductifs de la femme, en France, mais aussi en Europe, elle est devenue la première présidente. Voilà. Et à partir de là, il y a une évolution, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'année prochaine, où il y aura la dixième élection. Alors, c'est un numéro quand même, un numéro rond, dix fois, les Européens sont allés voter pour élire leur propre, leur parlement à eux, de façon directe. Et je veux revenir sur un élément que tu as mentionné en 79, se tournant un petit peu, où on passe d'une élection directe. Est-ce qu'il y avait une volonté, quelle était la volonté politique qu'il y avait derrière ? Est-ce qu'ils ont dit, bon, on va faire ça pour ressembler un petit peu, pour donner un peu plus de poids, de consistance, du coup, à l'Union européenne, au Parlement européen, pour donner un petit peu plus de légitimité ? Quel était l'objectif qu'il y avait derrière ce passage d'élection directe ? En général, les réponses à des questions de ce style, elles ne sont jamais simples, parce que c'est un cumul de circonstances, en fait. C'est un peu le contexte, un contexte qui s'est créé pour beaucoup de couches, et parfois, c'est des décennies de phénomènes qui s'accumulent, on va dire, pendant des décennies, qui, du coup, ils ne retrouvent pas les obstacles qu'ils ont retrouvés dans la durée de ces décennies où rien ne s'est passé. Mais il faut se rappeler, justement, vous m'excuserez que j'insiste encore sur le rôle de Jean Monnet, mais justement, le rôle de Jean Monnet est très méconnu et pas apprécié, ça n'a pas été toujours apprécié, par rapport, justement, à la démocratisation des institutions européennes, et justement, qu'on fouille un peu, on se rend compte que déjà aux années 50, Monnet, à chaque occasion, à chaque occasion, il le faisait surtout quand il avait les mains libres, il avait démissionné son poste à la tête de la haute autorité, l'exécutif de la communauté de Charbon-Lacier, il est démissionné en 1955, et il avait les mains libres, il a créé son propre comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Alors, si on regarde le compte-rendu de chaque réunion, et la réunion, c'est le point, comment dire, le centre d'action de ces comités, c'était surtout un petit pied-à-terre que Jean Monnet avait à l'avenue Fraîche de Paris, c'était l'appartement de son beau-frère, il a pris les clés un jour au divin, j'ai besoin de me rencontrer avec un peu de monde, est-ce que j'aurai les clés ? Oui, il a pris les clés en 1955, il ne les a pas rendus en 20 ans jusqu'à 1960. Alors là, c'était devenu son ambassade, on va dire, une fois qu'il avait démissionné, qu'il a dit, bon, j'ai besoin d'avoir les mains libres parce que les choses ne se passent comme je pense que les choses devraient se passer, alors il faisait ce rôle, on va dire aujourd'hui, d'activiste, de loïste, on pourrait dire, mais dans le bon sens du monde, c'est génial, disons, justement, d'exercer toute son influence personnelle pour la cause à laquelle lui croyait. Alors, si on regarde tous les comptes rendus de ces réunions qui régroupaient des hommes d'État d'autres pays, des syndicalistes, des académiciens, des journalistes, il avait son propre monde autour de lui à réfléchir et à agir pour l'Europe, alors à chaque fois, il a insisté il faut que le Parlement soit élu démocratiquement et après, autre chose, il a insisté sur l'adhésion de la Grande-Bretagne, ce qu'il disait, sans la Grande-Bretagne, il n'y a pas vraiment d'Europe. Bon, aujourd'hui, il serait peut-être terrifié pour ce qui s'est passé, mais bon, à la fois, voilà, il n'y a pas d'espéré, peut-être, il y aura encore un autre tournant de l'histoire, n'est-ce pas ? Bon, alors, on constate que, disons, pendant la période des Gaules, des années que des Gaules étaient présidents de la République, en 1858 jusqu'à 1969, voilà, pour mener, on va dire, au niveau politique du grand monde, de la politique, c'était le désert total, mais bon, pour lui, peu importe, lui, il avançait avec ce qu'il avait à disposition et c'était ces réseaux internationaux très, très, très puissants où il pouvait insister une fois et une autre, il nous faut un Parlement européen élu démocratiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1979 ? Bon, le général des Gaules sort de scène, aussi en Europe. Alors, l'Europe s'est réactive déjà en 1969, disons, dans ses sens d'intégration politique, d'approche supranationale, pas tout simplement la coopération, mais le partage de souveraineté. Et alors, voilà, il y a toute une série de réalisations, d'abord, la politique étrangère, par exemple, c'est la première fois que les communautés européennes se posent la question est-ce qu'on aurait une politique étrangère commune ? La création du Conseil européen, c'est-à-dire que jusqu'à là, par exemple, jusqu'à la moitié des années 80, pardon, 70, les chefs d'État et de gouvernement en Europe, il n'y avait pas un cadre spécifique pour se réunir, c'était un peu, voilà, c'était pas prévu, on va dire. et à la moitié des années 70, ça a été établi, le Conseil européen, ça veut dire que tous les six mois, voilà, voilà, il y a eu toute une série de réalisations. Alors, la dernière des grandes réalisations qui est très importante, peut-être la plus importante on peut te dire, des années 70, c'est justement cette élection démocratique du Parlement européen. Alors, juste pour te dire que ça s'inscrit, disons, dans un processus positif d'une décennie, aussi pour faire face à la crise économique qu'il y avait, la crise au pétrole des années 70, voilà, dans un processus de concertation que finalement a rendu inévitable, on va dire, que les citoyens puissent s'exprimer directement sur le représentant qu'ils voulaient pour eux-mêmes dans le cadre européen. Il y avait un émane que tu as mentionné et que moi, je voudrais revenir dessus parce qu'on a parlé dans le dernier podcast qu'on a fait justement sur l'Union européenne. Tu as mentionné Louise Weiss tout à l'heure et moi, j'ai une petite anecdote que j'ai envie de redonner, c'est qu'il y a une salle du coup au Parlement qui s'appelle la salle Louise Weiss. Il y a pas mal de personnes qui travaillent là-bas qui ne savent même pas en fait qui c'est et du coup, on avait raconté un peu son histoire, celle d'influence qu'elle avait et il y avait un autre personnage aussi de l'histoire française et on me demandait dans le chat en fait s'il y avait une influence, c'était Olympe de Gouges. Est-ce que Olympe de Gouges a eu une influence sur Louise Weiss, sur Jean Monnet et du coup, la place en fait de la femme et des droits de la femme dans la représentation féminine du coup au Parlement européen ? Voilà, si tu avais un élément là-dessus. Tout à fait. Tout à fait. En fait, je pense que tu as tout à fait raison. Louise Weiss, Olympe de Gouges aussi, bien sûr, il mériterait une émission, plusieurs émissions, je pense, à titre complet. Déjà, Louise Weiss, elle était à part avocate, on va dire, de l'unité européenne depuis toujours, mais comme tu avais en dit, surtout combattante pour le droit du vote de la femme. Bon, rappellons-nous que la France, quand même, le vote pour les femmes, ça n'arrive qu'en 1946. C'est quand même assez tard par rapport à d'autres pays. À d'autres pays que parfois on considère, bon, est-ce que vraiment le monde des droits, tout ça. La Turquie, quand même, en 1932, votait déjà, les femmes votaient même année que l'Espagne républicaine, république qui venait d'être créée. Et après, évidemment, il y a pire parce qu'en Suisse, ce modèle démocratique sur beaucoup d'égards, le vote pour la femme n'arrive qu'au début des années 70. Nice. C'est très tard. C'est assez incroyable, je pense. Aujourd'hui, honnêtement, je pense que ça choque. Mais, Liz Weiss était, on a des photos, plein de photos de ça, à vos années 20 et encore avant, autour de la Première Guerre mondiale, elle était déjà dans la rue à manifester avec beaucoup d'autres femmes avec des affiches pour demander qu'on permette aux femmes de voter en toute normalité. Il a fallu attendre un moment quand même parce que, voilà, 1946. Mais après, elle était journaliste aussi, elle a créé aussi la Nouvelle Europe, une revue. C'était une vraie activiste dans le sens, le vrai sens de terme. Elle n'a jamais perdu de vue le deux objectifs, on va dire, et peut-être encore beaucoup d'autres, mais principalement le deux objectifs, l'égalité de l'homme-femme, normalement, le renforcement de droit politique ou l'égalité de droit politique pour les femmes et l'Europe, le besoin de construire l'Europe, de continuer à construire l'Europe. Moi, je dis que en 17 juillet de 1977, quand elle a passé le, on va dire, la responsabilité de la leadership de la Chambre du Parlement européen à Simone Veil, c'était une sorte de couronnement, double couronnement de sa carrière parce qu'au titre de défenseur de droit de la femme, voilà, elle a été la première femme à pouvoir céger au Parlement européen et elle a vu vraiment un degré d'accomplissement de l'unité européenne assez notable pour ce qu'elle aurait pu espérer, disons au début, quand même, il lui a fallu traverser deux guerres mondiales avant de voir ça, voilà. Et j'insiste aussi pour les amateurs, je pense, la plupart des gens qui nous entendent, les amateurs d'histoire, elle a été très impliquée dans la création du musée de la bâtellerie, par exemple, à Confluence-en-Tonnerine où elle était née, elle s'est impliquée dans des projets historiques de valorisation on dirait aujourd'hui du territoire sur le plan historique de façon directe. On peut se demander qu'est-ce qu'elle faisait une personne comme elle qui avait des entrées un peu partout dans le monde, qui avait plein de contacts tout ça, elle agissait aussi beaucoup sur le territoire pour par exemple mettre en fonction ces musées de la bâtellerie et comme je disais, elle est décédée peu après, je pense que c'était maintenant, l'année exacte, je pense que c'était au début années 80, elle est décédée à Maniléamont et sa maison, maison privée, mais ça existe toujours à Maniléamont, en Évélien. Voilà. Et oui, effectivement, c'est pour la... Et après, pour Simon Veil aussi, je pense que... Qu'est-ce qu'on peut dire sur Simon Veil ? Je crois que vous avez déjà parlé sur elle dans vos émissions. Voilà, quand il y a eu la présidence française récemment, il y a eu deux grands portraits au Panthéon à Paris. Un, c'était de Jean Monnet et l'autre, c'était de Simon Veil. Voilà. La présidence de la Commission européenne avec le président de la République, Emmanuel Macron, ils se sont rendus au Panthéon pour visiter le... Voilà, les tombeaux de Simon Veil et de Jean Monnet. Voilà. Ça a marqué le début de la présidence française de l'Union européenne. En tout cas, pendant que tu parlais un petit peu, je veux montrer un petit peu les affiches que Louis Weiss avait participé jusqu'à maintenant dans les années 30, notamment, l'affiche de rassemblement des femmes pour lutter pour les droits des femmes, un petit peu sa page Wikipédia, voir un petit peu qu'est-ce que c'est. On en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que par exemple, Simone Veil, que tu mentionnes, j'en ai pas parlé tant que ça, en tout cas, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé non plus sur ces questions parce qu'il n'y a pas eu vraiment l'occasion d'en parler, mais c'est des personnalités très importantes et qui montrent un petit peu le rôle qui est encore assez mineur des femmes au Parlement européen, bien qu'il y en a certaines qui ont dit qu'elle a tendu très longtemps Louis Weiss pour avoir un siège, Simone Veil, c'était assez compliqué aussi. C'est quelque chose qu'on essaie d'être en transition, mais c'est pas évident non plus et ça m'amène à la question un petit peu aujourd'hui, c'est qui sont les acteurs aujourd'hui du Parlement européen, les acteurs principaux qui font ce qu'est le Parlement européen ? Bon, alors, je sors, Simone Veil, je voulais juste dire on peut rebondir sur cet aspect parce que c'est important justement, c'est que Simone Veil avait eu une existence on va dire très traumatisée justement parce qu'elle avait survécu justement l'extermination de l'extermination de clan nazi. Alors, voilà, la plupart de sa famille était décédée en avecant de nazi et elle-même elle a échappé de justesse on va dire et alors, à ses jeunes elle a commencé son parcours avec ses bagages terribles on va dire mais, voilà, elle a fait preuve de résistance, de courage, de détermination justement pour sortir de ses, je ne sais pas comment l'appeler, de ses fonds de négativité totale, voilà, savoir remonter sa propre vie et voilà, et remonter pas uniquement son propre pays mais aussi l'Europe. C'est quand même assez notable de, voilà, avec ses points de départ si terribles d'avoir accompli autant pour le bénéfice de tous les Européens j'ose dire. Alors, pour les acteurs aujourd'hui du Parlement européen bon, là c'est vraiment les acteurs qui sont multiples et ça ne peut pas être autrement parce que comme je disais au départ je ne sais pas si les sons fonctionner ou pas déjà mais je disais bon, le Parlement européen parfois c'est peut-être pas évident on va parler pendant en certain temps du Parlement européen live tout ça bon, c'est pas évident peut-être de garder l'entrée des gens mais bon, il faut parce que comme je disais c'est la maison de tous et c'est la maison de la représentation démocratique alors disons que le Parlement européen et c'est que nous en tant que citoyens en faisons c'est que nous en faisons je veux dire s'il y a de l'enthousiasme dans la société le Parlement européen bouge s'il n'y a pas de l'enthousiasme alors il y a quelque chose qui ne va pas et forcément ça a un réflexe dans l'activité dans la proactivité dans la capacité de rendre l'illusion aussi de la représentante et de pouvoir accomplir des résultats satisfaisants et combler un peu la nécessité dans la société moi je pense que heureusement il y a eu beaucoup de périodes autour de l'évolution du Parlement européen où cette illusion a été très présente très présente et beaucoup de parlementaires moi je parle je parle aussi sur le plan historique aussi beaucoup de parlementaires ont eu un rôle capital justement dans cette création d'une certaine illusion qui traverse un peu le mur de l'institution même je peux vous parler je vais faire vraiment parce que sinon on s'égare un peu de sujet mais exemple juste après le Deux Dames dont je viens de parler assez vite il y a Attirio Spinelli et là je pense que c'est une histoire qui peut vous intéresser peut-être pour notre jour mais quand même aussi lui il a commencé d'être très bas un italien qui était en 1941 dans une toute petite île que j'ai visitée il y a deux mois à l'île de Ventotene c'était juste aussi pour vraiment pour le ferru l'histoire ancienne aussi c'était là où les impéreurs romains envoyaient les dames les femmes de leur famille de la famille impériale qu'ils voulaient envoyer en exil tirer de l'an tout ça les pauvres étaient envoyés à cette petite île de 2000 km² assez proche mais assez loin de Rome à même temps pas possibilité d'échapper de là voilà et là c'était où Spinelli a été aussi envoyé avec beaucoup d'autres opposants politiques pas uniquement italiens il y avait des Alvanais il y avait un peu de tout à l'époque de Mussolini ils étaient là sur cette île et là voilà les conditions de vie étaient très dures mais ils se sont mis d'accord pour créer le premier manifeste fédéraliste européen voilà ça c'était en 1941 alors on voyage 40 ans et on retrouve Altier Rostinelli dans la première législature la même dont on vient de parler mais lui après il s'est représenté pour la deuxième en 1984 et lui il est devenu là bon il était déjà mais il s'est consolidé on va dire comme un vrai en anglais peut-être on dirait un political broker quelqu'un qui vraiment qui fait des accords politiques et qui amorce des pactes politiques pour pouvoir avancer de façon décisive et là lui il a créé par exemple un projet de traité de l'Union européenne même avant que ça soit sur la table il a poussé juste pour dire qu'il a poussé vraiment les limites de l'institution les compétences l'institution n'avait presque pas de compétences ça a réjoint un peu ce que tu me demandais au départ même si après il y avait la légitimité démocratique avec la première élection les compétences ça a traîné encore un peu on doit attendre presque le traité de Maastricht en 1992 alors ça veut dire que ces femmes et hommes qui avaient beaucoup d'envie de faire des choses s'est trouvée encore avec une institution qui était très limitée pour beaucoup d'égards je veux dire et alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont utilisé toutes les compétences internes que le Parlement leur donnait surtout le budget comment utiliser le budget tout ça pour pédis d'appétit pouvoir faire voilà élargir un peu comme implosionner le Parlement de l'intérêt vraiment de réclamer tout ce qui n'était pas donné de façon formelle et Spinelli voilà il a réussi à faire ça il a réussi à cette Europe pour lui fédérale pour lui l'objectif c'était l'Europe de façon déclarée une Europe fédérale c'est qu'elle voulait et puis disait à Strasbourg il y a en fait c'est tout un bâtiment qui s'appelle Louis Weiss le plus grand bâtiment de Strasbourg et le plus grand bâtiment de Bruxelles s'appelle Atirio Spinelli alors il ne faut pas oublier aussi que lui il était communiste à la base après c'était un communiste qui voilà qui était qui était fâché avec le Parlement communiste plus tard on va dire c'était c'était un communiste peu orthodoxe disons mais quand même c'est quand même ça montre jusqu'à quel point il y a eu une convergence de tendances politiques différentes dans ces récits globales de l'Union Européenne il y a des gens qui viennent de voilà il y a des conservateurs il y a des libéraux il y a des socialistes et il y a des communistes c'est vraiment c'est plusieurs familles politiques qui convergent pour faire l'Europe et presque le plus important voilà c'était un communiste de 1941 voilà et ça c'était un exemple de quelqu'un qui reste un activiste au sein de l'institution aujourd'hui les acteurs bon il y en a moi je dirais que tous les membres les députés européens ont une partie de cette responsabilité de faire bouger les choses moi je dirais que c'est plutôt un protagonisme choral plutôt que que pouvoir signaler tel ou tel juste je dirais que peut-être la vanguarde dans ces sens disons vers une fédération il y en a qui pensent qu'il faut aller évidemment vers une fédération justement ils se sont organisés tout autour d'un groupe qui s'appelle le groupe Spinelli justement il y a des députés de chaque pays justement pour pousser les choses pour qu'on puisse arriver à terme à une fédération européenne ça ça peut être un peu ça peut constituer une certaine vanguarde on peut dire au sein de l'institution aujourd'hui moi j'avais une question mais avant j'ai envie de prendre une question du chat en nous parler sur le rôle du parlement est-ce qu'on pourrait faire une place sur les fonds fédères d'une manière plus générale l'utilisation du budget du parlement une place ça veut dire utiliser de façon plus efficace le fonds régional c'est ça je pense que c'est ça la question d'accord alors je pense que si c'est la question d'être plus efficace évidemment qu'on peut toujours faire mieux moi je pense qu'on peut toujours faire mieux et on doit toujours essayer de faire mieux moi je voudrais tout simplement peut-être sur le plan historique aussi insister sur l'importance de fonds fédères ou des fonds régionaux après il y a eu plusieurs dénominations plusieurs déclinaisons de ces fonds régionaux surtout à la moitié des années 90 ça jouait un rôle clé justement pour souder le continent mais pas uniquement sur le plan des infrastructures ça oui aussi sur le terrain mais aussi politiquement symboliquement pourquoi parce que bon d'abord quand il y a eu le besoin d'aller d'accélérer vers l'argeissement vers l'Est l'Europe centrale et l'Est évidemment il y avait des pays au Sud dont peut-être la France en partie pouvait faire part mais de façon beaucoup plus claire l'Espagne le Portugal même l'Italie tout ça qui était inquiète et puis encore l'Italie disons que l'Europe centrale de l'Est d'un côté c'est une région voisine mais bon pour l'Espagne et le Portugal clairement l'Europe centrale de l'Est c'était de l'autre côté alors il y a eu alors Marty je t'interromps deux minutes parce que tu connais pas un petit peu sur Twitch on vient de se faire raide par une autre chaîne en fait donc il y a une autre chaîne qui est arrivée chez nous et qui du coup nous ramène ses viewers donc je souhaite la bienvenue bienvenue merci une petite décaise du coup à notre ami Hugo au perchoir merci copain j'espère que tu vas bien j'espère que tu as passé un bon live et bienvenue du coup à tous à toutes les personnes qui viennent de chez Hugo j'espère que ça s'est bien passé chez vous vous avez passé un excellent live de quoi vous parlez les amis n'hésitez pas à nous dire un petit peu nous on est avec Marty Gros chef de service et conservateur à la maison Jean Monnet pour parler du rôle du parlement européen donc voilà ici je présente la chaîne vite fait mais je pense que si vous êtes chez Hugo vous connaissez quand même la chaîne ici on parle d'histoire on parle d'histoire poétique on parle de géopolitique et surtout comme aujourd'hui on fait venir des invités de qualité pour apprendre des choses avec eux sur comment le monde fonctionne autour de nous comment fonctionne la société et aujourd'hui on est sur le rôle du parlement avec un ancien député espagnol conservateur que dise professeur aussi enseignant incollable sur le parlement européen des institutions européennes l'excellent l'incroyable Marty Gros Ségou qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui et n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous faisiez du coup je regarde question gouvernement ah les fameuses QAG comment s'est passé votre QAG et tes chroniqueurs bravo du coup le copain j'ai vu ça tout à l'heure sur ton discord j'avais mis une petite émote donc bravo à tout et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner bon courage à toi pour jeudi ça va être vraiment cool donc je rappelle si vous avez des questions pour Marty n'hésitez pas on était sur les fonds fédères le rôle élucidation des fonds fédères par l'Union Européenne ben moi je le vois tu vois mais je vois pas les gens interagir tu vois c'est bizarre ben peut-être qu'il s'est pas lancé ça a bugué parce que moi je vois que j'ai eu un mais j'ai pas eu la notification tu vois c'est bizarre bon en tout cas on va laisser mardi revenir voilà ah ben non il a pas fait un raid il a fait une dédicace c'est moi qui sais pas lire c'est la fatigue des journées ah c'est la fatigue ça j'ai vu la notification mais c'est quasiment la même sauf que l'idée d'avoir raid il a écrit dédicace ah c'est vraiment mal fait en fait ça très bien ah c'est pas ratel qui viendra tout à l'heure d'être ami Hugo c'est moi qui suis fatigué je vous laisse reprendre la parole Marty oui non merci en tout cas Romain c'est bon gentil voilà mais non mais juste pour faire court avec cette histoire de fonds fédères et l'important c'est justement politique comme je disais c'est de rassurer aussi à un certain moment les pays du sud aussi on va beaucoup investir vers l'Europe centrale de l'est mais aussi évidemment on reconnaît qu'il y a de il y a de problèmes structurels surtout en Europe du sud voilà et on va mettre à l'oeuvre cette politique régionale justement pour toujours garder un équilibre entre les différentes régions entre les différents parties de l'Europe voilà je tenais un peu à révindiquer aussi l'importance que ça jouait en ces moments pas uniquement dans les projets micros mais dans l'ensemble de cette géopolitique européenne du moment voilà après si si on avait d'autres précisions avec plaisir voilà je peux vraiment le dire je me suis trompé sur la notification mais c'est pas grave c'est des choses qui arrivent oui parce qu'en fait c'est une fonctionnalité sur Twitch je te présente un petit peu Marty parce que je pense pas que tu connais trop le média encore c'est qu'en fait quand tu as fini ton émission tu peux aller envoyer les gens qui te suivent sur une autre émission en fait qui donne un petit peu de force qui donne un petit peu d'interaction et qui travaille un petit peu l'aspect communautaire de la plateforme et ça qui est super intéressant et là en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'avais des notifications comme quoi c'était ça mais en fait c'était pas ça c'est juste que la personne a envoyé un lien sur sa chaîne pour dire aux gens qui ne me connaissent pas si vous voulez aller le suivre aussi un peu la différence on ne revoit pas directement mais on peut envoyer un petit lien peut-être qu'il viendra tout à l'heure on ne sait jamais c'est un copain aussi qui parle de politique notamment de politique plutôt française moi j'ai tout la politique internationale et lui sur politique française en tout cas il doit rester connecté entre les différents voilà différentes émissions tout ça c'est toujours bien exactement d'ailleurs je ne sais pas si c'est bel-pierre tu avais épinglé le message parce que moi je l'avais fait mais je ne sais pas si ça a marché le message de la maison Jean Monnet n'hésite pas je le remets là n'hésite pas à réépingler le message si ce n'est pas fait alors on a parlé des différents acteurs je voudrais faire un petit parallèle moi du coup sur peut-être l'intérêt de l'Union Européenne aujourd'hui pour ceux qui découvrent peut-être qui savent qu'il y a une élection européenne en 2024 la 10ème édition du coup au suffrage universel direct où on va directement écrire nos députés donc je veux savoir un petit peu ton avis que tu as travaillé au Parlement européen nous dire un petit peu pour ceux qui nous écoutent les jeunes les moins jeunes l'intérêt le rôle du Parlement et son implication peut-être dans la vie de tous les jours je sais que vous avez fait une super exposition que j'avais mis des photos du coup à la maison Jean Monnet pour expliquer ça oui c'est bien on a fait cette exposition ici qui est visitable au parc de la maison Jean Monnet et après on prépare je fais un peu de publicité en fait maintenant je vais donner deux ou trois éléments de publicité si vous le permettez d'abord on prépare une grande exposition qui va être visitable à Bruxelles mais on la prépare d'ici c'est justement sur les dix élections à l'histoire de ces dix élections que j'ai entrain un peu de commenter aussi mais justement on essaye de placer ça dans une perspective de l'histoire de la démocratie en Europe une perspective beaucoup plus large même avec quelques points de départ en l'intiquité est-ce que la démocratie aujourd'hui c'est la même chose que la démocratie dans l'intiquité moi je pense que la réponse doit être longue parce qu'il y avait toute une autre vision des choses on ne peut pas imaginer qu'à Athènes au cinquième siècle la démocratie c'était toute autre chose alors on doit à mon avis on ne doit pas être trop rapide à établir un lien de dévoiler la démocratie ça remonte à un pericle voilà oui et non je veux dire il faut déjà Benjamin Constant par exemple il y a cet ouvrage important sur la la distinction entre les libertés chez les anciens et chez les modernes par exemple déjà à l'époque napoléonienne autour de l'époque napoléonienne on réfléchissait déjà sur la différence quand même entre quand on parle de démocratie dans la Grèce classique et quand on parlait en ces moments-là même la démocratie elle naissait à peine la démocratie contemporaine mais on avait déjà disons cette conscience qu'il y avait une différence fondamentale alors il ne faut pas ce que je veux dire qu'à mon avis il ne faut pas être trop essentialiste à dire bon les racines classiques de la démocratie oui d'accord mais c'est autre chose c'est autre chose parce qu'il y a eu beaucoup de gens beaucoup d'individus qui étaient exclut du jeu politique dans la thème classique voilà on commence l'exposition justement à souligner de façon très rapide ce type de contraste historique on va dire après par exemple on souligne le fait que les conquêtes démocratiques se sont passées très pédides à pédides alors le 19ème siècle justement d'abord il a fallu abolir l'esclavage n'est-ce pas je veux dire comment est-ce qu'on peut se dire une société démocratique par exemple je souligne toujours la contradiction du point de vue d'aujourd'hui bien sûr pour le 19ème siècle peut-être il n'y avait pas de contradiction aujourd'hui certainement il y en a entre le fait que Tocqueville Alexis de Tocqueville a écrit la démocratie en Amérique comme modèle en voyant l'américain en modèle bon en 1959 quand le livre sortit l'esclavage existait toujours aux Etats-Unis je veux dire encore il a fallu une guerre n'est-ce pas juste quelques années après pour en finir avec l'esclavage voilà je veux dire qu'on ne doit pas forcément prendre la lettre sur le plan historique on dit la démocratie en Amérique en modèle tout ça évidemment c'est des modèles qu'il faut placer dans son contexte historique on ne peut pas les adopter aujourd'hui comme si voilà de façon sans la critique pertinente voilà et alors on fait très rapidement dans cette exposition qu'on prépare pour Bruxelles on fait un peu ça de façon introductoire et après voilà on passe à expliquer un peu certaines choses que j'ai expliqué sur le voilà Simon Gay Louis Weiss etc on essaye de mélanger un peu le parcours collectif avec le parcours individuel pour que ça devienne on espère un peu plus intéressant ces aventures voilà incroyables aussi de Spinelli etc voilà on essaye de parler de ça avec des objets par exemple on fait venir l'Italie un vase en fait c'est un vase qui c'est comme une peintre dessinée que le collègue de Spinelli qui était en prison avec lui ils ont dessiné ils leur ont offert un cadeau et ça reflète la vie de tout le jour en prison quand ils étaient en train de créer ce manifeste fédéraliste alors voilà cet objet on l'amène à Bruxelles pour la première fois pour pouvoir les gens voir voilà cette bande dessinée assez curieuse qui montre voilà comment c'était la situation en prison tandis qu'ils réfléchissaient à l'Europe fédérale voilà après par exemple je pendant mes voyages que j'avais fait pour la maison des histoires aussi j'avais vu j'étais en Albanie j'étais avec la directrice des archives nationales d'Albanie et elle m'a fait remarquer qu'avec Spinelli il y avait des Albanais par exemple comme j'ai dit tout à l'heure ça veut dire que le les rideaux de fer n'existaient pas encore on est en 1941 alors disons que Est-Ouest se retrouve encore dans cette phase embryonnaire un peu de l'Unité européenne c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans l'après-guerre de la Deuxième Guerre mondiale qu'est-ce qu'on va faire pour une Europe bref comme il n'y avait pas encore le rideau de fer les gens de tous les pays se trouvaient un peu tout confondu dans cette réflexion voilà tout ça on montre dans cette exposition et après l'autre élément de publicité si vous permettez que je voulais faire mais important et par rapport à la participation c'était la question je pense les enjeux de l'élection c'est de il existe une plateforme ça s'appelle Ensemble.eu et en fait c'est une plateforme où les gens surtout les gens qui votent pour la première fois mais pas que peuvent adhérer nous nous encourageons que les gens adhèrent justement pour être renseignés à la minute sur tout ce qui se passe autour des prochaines élections comment pouvoir se mobiliser comment pouvoir travailler ensemble pour qu'il y ait une participation très importante et pour pouvoir en quelque sorte défendre la démocratie mais pas uniquement au moment d'aller voter mais plusieurs mois auparavant s'activer tous ensemble pour que cette élection soit en succès et là évidemment il y a la possibilité dans cet ensemble.eu il y a la possibilité de dialoguer d'échanger d'être d'accord en désaccord tout ça voilà c'est conçu comme une plateforme pour pouvoir rester actif et faire quelque chose aussi sur les terrains pas uniquement rester chacun dans son coin mais sortir se voir travailler ensemble voilà et ça c'est quelque chose qui c'est ensemble.eu pour la France mais évidemment chaque pays c'est together.eu et voilà chaque pays ça s'est traduit dans chaque langue alors ça veut dire que c'est un réseau vraiment européen pour se mobiliser nous ici au musée on essaie modestement d'inviter les gens à se joindre mais à la fois on est un musée d'histoire on est un peu cette double casquette c'est histoire mais à la fois on se veut aussi un endroit de conversation politique de conversation sur l'avenir alors on est différent par rapport à d'autres musées qui sont uniquement l'histoire ici c'est c'est le deux choses c'est un point de rencontre aussi de réflexion sur l'avenir c'est pour ça qu'on a plusieurs plusieurs structures ici des salles de réunion tout ça pour pouvoir justement accueillir le groupe qui souhaite venir ici pour s'organiser par exemple pour s'organiser pour l'Europe voilà je ne sais pas si tu me demandais Romain aussi un peu plus aussi sur le sujet on va dire de politique sur lesquelles on doit décider bon évidemment il y a qu'est-ce qu'on peut pour moi je pense que le changement climatique évidemment c'est la lutte contre le changement climatique c'est un objectif majeur que le Parlement s'est donné la situation de guerre à l'Ukraine il y a une accélération maintenant de processus d'élargissement pour essayer de faire entrer l'Ukraine est-ce que c'est la solution est-ce que c'est toute la solution est-ce qu'on doit aussi au-delà des mots évidemment voilà renforcer l'aide à l'Ukraine aussi sur le plan humain tout ça voilà ça c'est des choses que le député vont devoir décider une fois qu'ils vont être élus et je pense qu'aussi évidemment la crise très grave dans le projet rien qui déstabilise un peu je pense aujourd'hui tous les dossiers politiques sur la table mais si tu souhaites que je parle précisément sur certains dossiers voilà peut-être que mes informations soient un peu périmées parce que quand j'étais député mais j'essaierai aussi en tant que politologue j'essaierai de me prononcer aussi voilà pendant que tu montrais là je montrais les informations notamment le site ensemble.eu qui est assez riche où il y a pas mal d'informations je pense qu'il y a une transition qui peut être intéressante à faire c'est qu'aujourd'hui il y a des questions qui se passent sur le rôle à quoi ça sert le Parlement européen à quoi ça sert l'Union européenne on est arrivé aux élections tu mentionnais un petit peu un absentéisme qui augmente grandissant où les gens ne se posent pas alors qu'au final l'Union européenne et le Parlement européen notamment a un rôle assez prépondérant sur nos vies sur les décisions qui sont prises peut-être donner des exemples d'éléments qui sont à la charge du Parlement qui ont une implication directe sur nos vies et peut-être des sujets peut-être un ou deux sujets qui sont ceux des principaux même si tu n'es plus au Parlement aujourd'hui tu es quand même en lien avec le Parlement avec la maison Jean Monnet donc il y a quelque chose qui s'est en fait Romain il y a un truc c'est vrai qu'on a tous on a tendance à des rares ça va de pire en pire la participation l'entrée moi-même je disais bon c'est pas évident de parler pendant une heure ou à peu près deux heures sur le Parlement européen il faut vraiment aussi pour toi c'est facile non pour moi oui moi je garde tout mon enthousiasme moi je voudrais transmettre cet enthousiasme à tous moi je ne manque pas d'enthousiasme parfois évidemment c'est que justement on doit trouver je pense les bonnes histoires parfois même des anecdotes voilà bien utiliser de bonnes illustrations de ce qu'on entend dire pour que ça reste pas trop abstrait on va dire trop éloigné de la réalité ou de ce qui fait un peu même rêver pas uniquement ce qui peut être compris mais que ça nous fasse rêver un peu parce que voilà comprendre les problèmes voir le problème c'est pas toujours suffisant parfois il faut pouvoir rêver il faut pouvoir rêver qu'on trouve voilà des solutions imaginatives qu'on va au-delà des attentes au moment de résoudre un problème parce qu'on s'y met tous ensemble tout ça je pense que ça il faut et c'est pas évident je pense que le travail d'historien justement pas que mais le travail d'historien ça a un rôle avec ça parce que ça peut donner en fait cette frise un peu voilà un peu colorée des choses qui se sont passées pour mettre pour mettre voilà les choses d'actualité dans un contexte plus vaste un peu comme si c'était un peu un roman souvent on parle de roman national il faut passer il faut voir qu'il y a un roman aussi de l'unité voilà de l'unité européenne et c'est pas des hommes ou des femmes grises qui sont là derrière du bureau qui signent de papier qui passent autre chose non comme j'essaie de vous montrer déjà ils ont eu des vies très 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 compliquées mais justement à cause de ça c'est des vies qui peuvent nous intéresser qui peuvent nous interpeller même du point de vue on va dire narratif du point de vue d'être entraîné dans les récits comme si c'était presque de la fiction sauf que c'est du réel c'est du réel et que c'est quelque chose qui nous amène à nous interroger sur l'avenir qu'est-ce qu'on a fait tout ça par rapport à l'avenir au présent à l'avenir quels sont les enseignements qu'on en tire et même au niveau au niveau personnel chacun de vous d'essayer de voir comment est-ce que ça ça nous interpelle comment est-ce que ça peut encore nous passionner davantage pour pouvoir nous appliquer parce que évidemment voilà si la réalité nous annouie parce que les discours sont trop compliqués trop obscurs tout ça alors voilà là on n'en parle même pas alors on voilà on ferme la porte et on passe d'autre chose voilà c'est pour ça que Romain et ce que tu fais avec tes émissions je pense que c'est c'est important aussi de ce point de vue parce que parce que tu tu proposes une plateforme justement pour que tout ça puisse sortir à la lumière et quand je dis tout ça je parle à la fois d'éléments politiques importants mais aussi des éléments importants d'imagination de séduction il faut séduire aussi il faut nous séduire nous-mêmes avec des histoires qui attirent notre attention et qui nous font rester en tension en quelque sorte voilà du coup j'ai en fait un petit sondage pour voir un petit peu la perception des gens merci Sybèle Pierre du coup pour la perception de l'Union Européenne comme tu la mentionnes tu le mentionnes très bien c'est que c'est un rouage qui est complexe où il y a pas mal d'enjeux qui rentrent en ligne de compte des intérêts qui sont divergents en fonction des différents pays et c'est compliqué d'aller de l'avant ensemble d'avoir on parle notamment d'Europe à deux vitesses en fonction des pays parce que les imbrications qui ne sont pas les mêmes il y avait une question qui était posée tout à l'heure qui revient un peu sur un point notamment à l'époque du général de Gaulle et quand ce qu'il y en est aujourd'hui c'est qu'il y a eu notamment ces vétos français sur une Europe de la défense qu'en est-il on voit le conflit ukrainien qui remet un petit peu ça sur le devant de la scène qu'en est-il aujourd'hui de cette Europe de la défense est-ce qu'il y a concrètement quelque chose qui est en cours qui est possible en tout cas déjà je pense que justement la situation de guerre en Ukraine ça fait tomber beaucoup de résistance là-dessus et je n'ose pas dire de la défense dans le sens est-ce qu'il y aura bientôt une armée européenne comme peut-être justement en 1954 c'était le projet et c'est pour ceux qui peut-être n'ont pas fait les liens c'était justement le sujet sur lequel Monet avait démissionné en 1954 lui son deuxième pas c'était l'armée européenne pas en tant que tel mais communauté de défense européenne justement pour pouvoir intégrer l'Allemagne on s'est battu jusqu'à il y a peu d'années mais maintenant on va être du même côté et on va marcher disons ensemble dans l'armée disons les soldats vont marcher ensemble et comme ça on va éviter de se faire la guerre ou même d'y penser voilà ça c'était le moi je pense que sur le plan on va dire psychologique je peux dire j'ose dire je pense qu'on n'a pas beaucoup avancé et là je ne me prononce pas je ne dis pas que ça soit positif négatif mais je pense qu'on en est un peu sur le plan psychologique un peu au même endroit comme 1954 et pourquoi parce qu'en fait il y a des chercheurs qui défendraient ça avec beaucoup de données à l'appui tout ça pour certains c'est justement cet échec de 1954 un cadre pour la deuxième part de l'intégration de la communauté de la défense c'est qui aurait amené l'ensemble de l'édifice européen à justement aller vers une culture très éloignée de justement de l'aspect militaire et défensif c'est un peu transformer cet échec en une sorte de vertu à une sorte de qualité et là je ne me prononce pas vraiment je fais attention à ne pas dire est-ce que c'est bien c'est pas bien non je pense que c'est un sujet très complexe mais je pense que pour certains c'était justement cette incapacité assez tôt d'avancer sur ces sujets quand même c'était le deuxième qui avait été sur la table c'est qu'il y avait conditionné toute l'évolution postérieure et alors l'Union européenne après la communauté et après l'Union européenne aurait approfondi de plus en plus sur cette idée d'entité post-moderne ou disons l'aspect militaire défensif tout ça pourrait être voilà un peu ou pourrait faire abstraction de tout ça voilà alors c'est pour ça que je pense que en quelque sorte on en est encore là en termes pratiques évidemment il y a des coopérations tu as parlé des coopérations renforcées je pense que la coopération renforcée justement l'un des domaines où un peu de changement s'est produit c'est justement sur la coopération renforcée en matière militaire on peut parler de l'eurocord il y a déjà quelques décennies voilà des unités voilà militaires intégrés par plusieurs pays à la fois voilà ça oui mais évidemment je pense que la question de toute une armée qui comprenne toute l'Europe tout ça moi je pense que je pense pas que ça soit du tout sur la table la question avec la guerre d'Ukraine oui la question de pouvoir envoyer de façon conjointe de lettres militaires coordonnées par les services extérieurs de l'Union Européenne pour la première fois à des combattants on va dire extérieurs de l'Union Européenne ça oui ça c'est la première fois que c'est arrivé et beaucoup voient en avant et après la guerre d'Ukraine en ces domaines aussi mais voilà il faut rester voilà un peu mitigé dans le voilà ça veut pas dire que l'armée européenne va se créer comme ça voilà et avant de te poser une question on avait un petit retour pour toi notamment par rapport au Parlement européen de Cristal qui nous disait je reprends mon avis précédent l'Europe via l'ensemble de ses institutions finance et participe à énormément de projets sur les territoires mais souvent elle est trop peu mise en avant et je trouve que le travail de l'Europe manque de reconnaissance et reste sur l'image d'un truc technocratique obscur bah oui bah oui je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans ces commentaires je pourrais décortiquer vraiment parce qu'il y a beaucoup dans ces commentaires surtout la question de la reconnaissance oui mais en quelque sorte moi je question de la reconnaissance encore une fois je la relis à cette cette marque de récit qui soit reconnaissable qui soit apprécié de la même façon que nous que nous nous les reconnaissons en négatif en positif avec des éléments de récit national c'est une sorte d'épopée qui se passe dans nos pays chacun connaît son pays pour ça mais c'est très très difficile de faire ça à l'échelle européenne et que tout le monde s'y reconnaisse effectivement la maison d'histoire par exemple dont nous faisons partie comme tu as dit au départ l'un des objectifs c'est justement de favoriser ces récits d'ensemble et disons qu'une fois qu'on a ces récits d'ensemble qui est apprécié qui est partagé après ça serait plus facile on va dire de réclamer la reconnaissance qui est due à l'Europe parce que on sait ce qu'il y a derrière parce que ça nous parle il faut que l'Europe que ça nous parle au personnel tant que ça ne serait pas comme ça ça serait toujours voilà moitié-moitié et mais bon moi je pense que l'Europe effectivement et le Parlement européen dans la vanguarde on va dire démocratique de l'Europe je pense que le travail est énorme le travail est très méconnu et que ça a un impact effectivement dans notre vie quotidienne voilà après voir qu'on peut visualiser ça ça c'est c'est l'enjeu et surtout parce que encore dans nos gouvernements nationaux on a trop tendance encore à dire c'est la faute à Bruxelles c'est la faute à Bruxelles qu'est-ce que ça veut dire Bruxelles ça n'existe pas Bruxelles je veux dire Bruxelles c'est nous c'est tous c'est nous tous voilà je ne sais pas normalement c'est pas on ne dit pas ou il faut il faut répenser l'Europe ou il faut il faut répenser l'Europe peut-être il faut répenser la façon dont l'Europe fonctionne mais il ne faut pas répenser l'Europe personne ne dirait il faut répenser la France ou il faut répenser l'Espagne il faut répenser non disons que les états nations on donne ça par récompter je pense qu'en quelques temps on doit arriver à un stade de choses où on donne aussi l'Europe par récompter l'Europe l'existence de l'Europe entra en quel cadre d'action attention après la façon dont l'Europe fonctionne tout ça c'est modifiable ça doit être ça doit bouger ça doit changer mais de la même façon que le système national évolue eux aussi je veux dire mais quand on dit il faut il faut se questionner sur l'Europe non c'est pas la bonne terminologie parce que ça ça fait beaucoup de dégâts à ce type de langage c'est beaucoup de propos intéressants dans ce que tu dis il y avait une question qui revient un petit peu sur la question de la défense on dit notamment la Grande-Bretagne qui est partie est-ce que du coup la France avec sa forte dissuasion peut prendre en fait leadership sur cette question sans la Grande-Bretagne ouais alors moi là j'ai évité de me positionner auparavant là peut-être je voudrais disons me positionner parce que là je pense qu'il n'y a pas il peut y avoir plusieurs réponses moi je pense que si on regarde aux années 90 il y avait un état des choses par rapport à l'identité européenne par rapport à justement les liens avec ça avec la politique étrangère et partant avec la sécurité et la défense qu'on se disait voilà on sort de la guerre froide l'Europe est destinée à être ni comme les Etats-Unis ni évidemment comme l'Union soviétique l'a été auparavant ça c'était un peu le discours c'était évidemment sans hostilité vers les Etats-Unis l'Europe restait un allié des Etats-Unis mais il y avait cette croyance que c'était uniquement une question de temps quand l'Europe pourrait montrer un modèle on va dire tout à fait alternatif sans forcément aller à l'encontre des Etats-Unis mais justement c'est détaché c'est détaché sur la façon de faire les choses sur la façon de voir le monde je pense qu'il y a eu des éléments intéressants comme par exemple en 1995 il y a eu l'adhésion de trois pays les premiers après la guerre froide l'Autriche la Finlande et la Suède qui étaient justement des pays qui étaient des pays non alignés alors voilà pendant la guerre froide parfois par une en position de la proximité avec l'Union soviétique ou disons de la frontière d'Orient-de-Fer parfois pour un choix plus ou moins articulé dans leur système politique ils avaient ils n'étaient pas voilà alignés d'un côté ou de l'autre ce qui était intéressant en ces moments c'est que ces trois pays qui montraient des standards de vie très élevés de protection par exemple de l'environnement d'exigence politique de transparence tout ça c'était très développé ils pouvaient apporter aussi à l'ensemble européen on va dire de l'Union déjà l'Union européenne en ces moments cette identité un peu à part de tout ce qui avait été disons d'être disons tout simplement collé aux Etats-Unis disons pendant la guerre froide alors là il y avait un peu l'opportunité de continuer à définir un modèle propre de l'Europe aussi sur la vision du monde de la défense tout ça voilà bon je pense que ça a donné ce que ça a donné je pense qu'il y a eu un peu de chemin qui a été fait avec ces éléments mais bientôt évidemment 2001 il y a eu les attaques de Washington et de New York si on devait si on devait animer un peu le débat et passer un peu à l'anecdote je dirais que c'était ma première visite aux Etats-Unis le jour il y a eu les attaques j'étais là à New York et Washington le jour même des attaques j'étais là la première fois mais voilà j'ai vécu ça bon pas trop en direct effectivement mais bon ça a été un choc pour moi aussi et alors là les choses disons entre 2001 et 2003 à 2004 la situation disons avec la guerre d'Irak tout ça il y a eu un processus on va dire de réalignement de 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 à l'alliance transatlantique comme pilier fondamental disons qu'on a un peu un peu on va dire laissé tomber cette ambition de constituer voilà un pilier complètement à part alors la question de 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 je pense que évidemment la France peut jouer un rôle important et est en train de jouer un rôle important mais je pense que même dans ces domaines disons que l'avenir doit être supranational ça doit être une combinaison de toutes ces traditions à laquelle j'ai fait référence je pense pas qu'on puisse uniquement se confier à une seule tradition nationale on va dire pour justement pour pouvoir porter ça en avant mais je voudrais dire et je termine sur ça mais je voudrais dire une chose qui me semble très importante là-dessus la France a un rôle à jouer ça je le je le pense de façon très très claire de la même façon que la guerre mais je pense que malheureusement pour certains propos elle a désisté malheureusement justement un rôle à maintenir de de montrer encore la viabilité justement de systèmes démocratiques qu'on connaît depuis 200 ans ces modèles on va dire de voilà de de systèmes démocratiques dans les cas de la France voilà racinée dans des valeurs qui sont des valeurs des lumières etc mais justement pour moi c'est une tragédie le fait que beaucoup de pays dans le monde ont regardé la Grande-Bretagne comme un modèle le modèle Westminster on dirait le modèle de conduire une démocratie de se conduire de façon très très civilisée très il peut y avoir gauche-droite mais on reste civilisé on reste voilà on fait attention aux formes il y a il y a des procédures qui sont respectées il y a des droits qui sont respectés bref tout ce qu'on a pu étudier dans des manuels universitaires par exemple de sciences politiques et voilà qu'est-ce que c'est un système démocratique voilà tac modèle britannique modèle français aussi modèle français dans le sens pas modèle en tant que tel mais je veux dire si on regarde au système démocratique à l'administration de l'état le code Napoléon voilà il y a toute toute une série de choses que c'est plus français c'est global en fait le code Napoléon c'est global c'est plus français je veux dire et si la France disons allait dans la même direction que la Grande-Bretagne de s'effacer en tant qu'exemple pour le reste du monde de comment se conduire disons en démocratie je vais le dire comme ça pour résumer un peu malgré tout si la France prend la même direction alors je pense que le monde perd définitivement ses références aujourd'hui et évidemment en tant qu'au modèle il peut y avoir des choses à critiquer il peut y avoir des choses à préserver mais ça reste un modèle jusqu'à là incontournable le modèle français le modèle britannique alors c'est pour ça que je pense que ça a un impact ça peut avoir un impact sur les éléments soft on va dire de la sécurité je veux dire que si la France allait vers une autre direction le nombre de pays dans le monde même en France où la démocratie est née la révolution française tout ça se permet de faire ça et ça comme c'est le cas de la guerre britannique nous on ne va pas être mieux on peut se permettre aussi de faire n'importe quoi c'est un peu ce qui a donné qui a permis de nourrir davantage ce qu'on appelle la illiberal democracy en anglais n'est-ce pas la dérive la dérive pas démocratique de certains régimes pardon gouvernements qui en principe devraient adhérer à 5% aux normes de l'Union Européenne de la démocratie etc on peut parler de le gouvernement hongrois de la Pologne etc voilà tous ces pays en quelque sorte et voilà et aussi dans le monde Proche-Orient tout ça je veux dire beaucoup de pays jusqu'à là regardaient modèle britannique modèle français mais non ça n'existe plus pour la France encore oui on est à temps mais je pense que l'importance elle est toute là merci en tout cas pour tes lumières sur ce sujet qui sont vraiment assez très intéressantes et du coup et précises on voit que moi ça fait plaisir de discuter avec toi sur ce sujet qu'on voit que tu connais bien la chose il y avait une question qui est peut-être une question d'un peu d'ouverture sur ce sujet on parlait notamment que la Grande-Bretagne a exprimé un petit peu une vision peut-être une volonté d'autre chose avec ce Brexit et cet questionnement sur le rôle sur l'intérêt sur le positionnement du Parlement européen et quelle est la vision peut-être sur l'avenir pour les générations futures pour nous pour les prochaines actions pour les prochaines années sur le rôle et la place qu'aura le Parlement européen je pense que le Parlement européen j'ai oublié de dire une chose importante aussi au fil de tes questions précédents c'est que normalement j'avais commencé en fait à répondre je me suis je pense mais c'est juste qu'on a tendance à dire toujours ça ne va pas moi y compris je veux dire il faut c'est difficile de mobiliser c'est voilà mais mais il y a des données quand même qui qui peuvent nous contredire quand nous voilà nous y mettons comme ça c'est que les dernières élections 2019 le prochain ce 2024 n'est-ce pas le juin les élections précédentes ont eu pour la première fois une hausse de la participation depuis 20 ans et en fait c'était c'est la fois où là c'était à 50 51% quand même c'est déjà dire c'est déjà pas mal c'est déjà dire qu'il y a plus de monde qui ont voté que des gens qui n'ont pas voté c'est déjà quelque chose mais disons dans le dans le parcours de 10 élections c'est quand même la première fois qu'il y a cette tendance à la hausse et ça a été je dois dire au sein du Parlement européen et y compris par l'administration par les équipes les services qui se mobilisent en permanence justement pour favoriser la participation ça a été parçu comme une petite victoire petite grande victoire on va dire parce qu'on a inversé on a inversé cette tendance alors je dirais qu'il y a il y a de l'espoir il y a de l'espoir et on continue à travailler à fond cette fois-ci aussi pour que la tendance la tendance se répète alors ben justement cette législature il y a eu la convention sur l'avenir de l'Europe ça veut dire qu'il y a eu une réflexion en profondeur de comment l'Europe pouvait s'organiser pour l'avenir moi je dois dire ça là c'est aussi mon avis personnel encore là il y a eu un problème je pense que le travail a été incroyable a été sans précédent de travail un travail pointilleux de vraiment qui a qui a vu tout aspect possible tout ça toute amélioration possible mais je pense qu'on a souffert collectivement on va dire de justement de récits de storytelling qu'on avait eu par contre pendant la constitution européenne la constitution européenne 2000 qui avait été élaborée entre fin 2001 2002 surtout et jusqu'à arriver à 2004 la signature de projet de traité constitutionnel signé à Rome au même endroit où les traités de Rome fondateurs de la communauté européenne avaient signé alors là il y a eu un souci de setting de staging de dire voilà on va aller au même endroit où le père fondateur avait signé le premier traité et on va essayer de relancer de retrouver un élan pour maintenant signer la constitution européenne bon je pense que beaucoup vont encore se rappeler que ça a été après le nom de référendum en France et le nom de référendum aux Pays-Bas mais surtout ça nomme quelque chose pas ça c'est surtout le nom de la France qui est apaisé voilà on a abandonné le traité constitutionnel là c'est pas pour je ne fais pas ces commentaires pour dire dommage ou pas dommage de la constitution je peux avoir mon avis clairement sur ça ce que je veux dire c'est que c'est qu'il y avait eu en ces moments on va dire de storytelling de staging de travailler même la localisation où les choses se passaient de faire un peu rêver un corps minimum d'appeler constitution au lieu de l'appeler autre chose parce que quand même constitution ça tire l'attention après le traité de Lisbonne par exemple a récupéré beaucoup de choses qui étaient dans cette constitution qui avait été écartée mais bon on ne l'appelait plus constitution alors du coup on fait moins attention à ça c'est plus difficile de communiquer sur ça mais alors je pense que cette fois-ci il y a eu cette convention importante sur l'avenir de l'Europe avec Oussela Wanderlei à la tête David Sassoli parce que le Parlement malheureusement a décédé pendant cette législature et puis Charles Michel à la tête du Conseil européen ou du Conseil des ministres voilà le travail a été énorme mais je pense qu'il faut il a fallu il faut encore connecter avec cette possibilité de le voilà de mettre au grand jour on va dire de dire on doit en faire un film de tout ça si on ne fait pas un film c'est difficile c'est difficile alors ce que je veux dire par ça c'est que les députés les représentants politiques de cette législature la Générale Télévénière ont énormément de matériel justement pour avancer sur des propositions concrètes pour améliorer les standards de vie des européens tout ça ce qui est à voir c'est s'il y aura un phénomène on va dire de catalysateur qui puisse justement générer ces storytelling qu'il nous faut dans tous les cas parce que si on ne peut pas organiser toutes ces avancées de façon qu'on puisse les visualiser il y a beaucoup qui se perdent voilà disons entre les espaces vides on va dire voilà et je pense bon j'insiste si tu me demandes mon avis je pense que le changement climatique voilà premier sujet sans ça il n'y a rien à faire la peau la guerre mais justement pouvoir comment dire ça pour être diplomate et je vais dire non il y a un problème il y a un problème mais c'est un problème global il faut préserver les droits internationaux et j'ai dit ça et je ne dis pas plus parce que je pourrais me mettre dans une situation un peu compliquée je veux dire que l'Europe a une tâche qui la dépasse mais qu'elle doit accomplir quand même que c'est de faire respecter de revenir aux bases le droit international notamment avec ce qui se passe avec le Proche-Orient parce qu'au-delà non au-delà de la catastrophe humaine voilà ça c'est toujours voilà ça fait mal au cœur toujours évidemment évidemment on ne doit pas faire de distanciation entre les victimes c'est tous des êtres humains tout ça mais ce que je veux dire c'est que à part ça si l'Europe ne réagit de façon ferme à faire respecter tout ce qu'il y a été en acquis pendant un siècle maintenant ou plus voire plus parce qu'on peut aller jusqu'à la fin du XIXe siècle avec ça on parle du droit de la guerre on parle du droit humilitaire ça c'est des choses que en 1880 les gens étaient déjà au travail avec tout ça les gens des conventions de Genève tout ça la fin du XIXe siècle il y a eu un essor fantastique de multilitarisme tout ça tout ça c'est en train de sauter à miettes si on ne fait pas quelque chose alors j'essaye de rester un peu générique là là-dessus mais ça va au-delà à mon avis de cas concrets disons des effets catastrophiques tout de même de ce qui se passe sur les terrains c'est un peu comme c'est que je venais de dire pour la Grande-Bretagne et la France qui doivent rester des modèles de systèmes démocratiques sains c'est un peu la même chose mais à l'échelle multilatérale internationale voilà on ne va pas rentrer en détail parce que je pense que sinon on repart pendant deux heures mais je pense qu'il y a deux éléments que tu as mentionnés qui sont intéressants c'est le fait des conflits notamment au Proche-Orient conflits peut-être en Europe et je pense qu'il y avait aussi le parallèle avec ce qu'était la démocratie à la base athénienne qui était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui et peut-être quelques états européens qui ne respectent pas certains droits fondamentaux humains qu'on ne va pas du coup mentionner ici sinon on est reparti pour un long échange et moi j'aurais une question pour toi sur tous les éléments qu'on a échangés est-ce que tu verrais peut-être les éléments qui sont peut-être primordiales de savoir sur le fonctionnement du Parlement européen qui seraient intéressants du coup à connaître pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne concrètement le Parlement européen d'accord bon alors le Parlement évidemment c'est une machine assez complexe mais en gros disons où l'activité se passe le gros de l'activité c'est dans les commissions les commissions ça veut dire qu'il y a des commissions thématiques juste si vous voulez je peux illustrer un peu avec ma propre expérience moi quand j'étais député j'étais membre titulaire de la commission du marché intérieur et de protection du consommateur et j'étais membre suppléant de la commission des affaires étrangères en fait en pratique dans la pratique on est polyvalent dans le deux que ça qu'on soit titulaire ou qu'on soit suppléant en termes de pouvoir voter prendre des décisions tout ça ça revient à la même chose évidemment si on est titulaire voilà après on a accès en priorité à des rapports si on est nommé rapporteur par exemple tout ça évidemment il y a le titulaire c'est d'abord et puis c'est au centre des partis politiques que ça pardon des groupes politiques que ça se négocie alors disons qu'il y a cette centralité des commissions parlementaires j'ai mentionné les deux mais il y en a maintenant je vais oublier le nombre il y en a peut-être une trentaine etc et après il y a un deuxième cadre c'est les délégations parlementaires c'est beaucoup moins visible mais moi par ma propre expérience encore juste pour personnaliser un peu moi j'avais une préférence justement pour pouvoir agir dans ces délégations parlementaires parce que c'est la délégation des relations pour la relation avec des pays tiers et étant donné mon background académique et professionnel tout ça politique étrangère histoire etc moi je voyais plus compétent justement de travailler dans les relations extérieures que parlement dans la paradiplomatie on peut dire la diplomatie parlementaire alors là je même réjoins quatre délégations ce qui est très 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 rare parce qu'on a un c'est deux mais bon là j'ai vraiment j'ai forcé les traits mais ça veut dire que en fait j'étais membre pour la délégation avec des Japons pour les relations avec des Japons et avec des Canadas après aussi avec les pays de Caucase du Sud l'Arménie la Géorgie et encore d'autres et finalement l'assemblée parlementaire euro-méditerranéenne alors voilà c'est un cadre multilatéral qui s'est développé entre l'Europe et les pays partenaires de la Méditerranée voilà alors là ça a peu de visibilité on va dire même dans la façon des députés de se positionner justement voilà c'est un travail un peu plus de fourmi un travail que je pense qu'on peut obtenir beaucoup de satisfaction mais c'est plutôt des satisfactions qu'on observe sur le terrain qu'on voyage etc alors évidemment tout ça il y a la plénière alors la plénière c'est c'est à l'hémicycle ça se passe normalement à Strasbourg comme vous savez tous j'espère il y a un double double siège du Parlement européen il y a le siège disons de Strasbourg où il y a l'hémicycle où la plupart de séances plénières se passent une fois par mois il faut savoir que par traité c'est douze fois que le Parlement doit bouger de Bruxelles à Strasbourg et il y a eu même un cas que voilà à un certain moment je simplifie un peu mais à un certain moment le Parlement a dit bon écoutez nous le mois d'août le Parlement est fermé alors on va faire onze fois on va faire onze fois alors l'État français a dit non 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 sur les traités c'est douze fois alors il faut y aller douze fois ils sont allés au tribunal alors ça a terminé au tribunal alors ça veut dire que c'est douze fois même si le mois d'août est fermé et ça veut dire que ça veut dire que à moi non c'est le mois d'octobre je pense on y va deux fois après il y a ce qu'on appelle le mini mini session ou mini séance ça se passe à Bruxelles quand même ça veut dire qu'il y a un jour et demi un jour deux demi-jours un jour et demi où il y a disons avec le même niveau que la session plénière de Strasbourg le business se passe à Bruxelles juste pour pouvoir justement faire bouger des dossiers qu'autrement ça traînerait un peu voilà alors il y a pas mal de moments où la plénière vote mais il y a des discours de présentation de différentes initiatives mais il faut comprendre que la plupart des accords politiques et autres ça se forge dans la commission on n'attend pas à la plénière évidemment pour arriver avec un dossier complètement ouvert complètement voilà encore à négocier non ça ça ne se passe pas comme ça c'est pour ça que parfois on a peut-être ça il faut se rendre compte de ça parce que parfois il y a des critiques l'hémicycle il est presque vite tout ça bon en fait ça ne veut pas dire que évidemment que les députés ne s'intéressent pas ça veut dire que tout a été négocié dans les commissions ou entre les commissions parce qu'évidemment les commissions se demandent l'avis il y a une commission qui voit disons la centralité dans le texte mais après il y a des avis des autres commissions qui sont incorporés au produit final de la commission centrale qui s'occupe d'un sujet voilà ça veut dire que quand ça arrive à la plénière c'est déjà il peut y avoir des surprises mais en général voilà c'est pour ça que parfois la façon de procéder à la plénière dans l'hémicycle ça peut sembler un peu figé un peu voilà un peu pour la forme mais c'est à cause de ça parce qu'en fait le business a été déjà finalisé c'est le moment de voter et que ça soit acté et que ça soit définitivement après je ne sais pas après il y a les délégations politiques les délégations nationales il y a le groupe politique voilà je ne sais pas si tu veux encore plus de détails mais en gros on joue avec ces éléments en tout cas merci pour la réponse on va essayer d'être un peu concis pour la fin sinon on va vraiment dépasser je pense dans le temps qui nous était imparti pour les choses on avait deux questions je vais commencer par celle qui est en lien avec ce que tu viens de dire justement on parlait des choses primordiales à savoir du coup sur le rôle du parlement il y avait une question sur moi citoyen européen quelles sont les interactions les outils actuelles qui sont à ma disposition pour entrer en contact avec le parlement bon après il y a entrer en contact ça dépend de ce qu'on entend pour entrer en contact si par exemple c'est de pouvoir s'adresser à un député disons que s'adresser à un député c'est voilà il y a le coordonné tout est en ligne voilà il y a le mail il y a le téléphone il y a le nom des assistants de chaque député alors là c'est possible disons que là un peu le modèle un peu britannique comme on va dire de chaque député parle un peu avec sa constituency assez directement tout ça il y a cette tradition qui était très britannique britannique je ne le dirais au départ ça c'est tout à fait possible après s'il s'agit d'agir justement de pouvoir impacter un peu sur la prise des décisions de pouvoir transmettre un avis tout ça il y a l'initiative législative populaire évidemment c'est pas que voilà c'est pas quelque chose d'automatique mais c'est quelque chose de possible je veux dire il y a les traités de les différents traités ils ont consolidé cette initiative législative populaire il faut rassembler des signatures et disons qu'on arrive à un certain seuil des signatures on peut faire en sorte que la proposition soit débattue au parlement européen les citoyens peuvent amener évidemment il faut beaucoup des signatures mais c'est une possibilité après j'ai mentionné aussi le together you ensemble point eu évidemment c'est une façon de s'engager et comme j'ai dit c'est pas c'est pas du théorique c'est des plateformes qui bougent sur le terrain et ça c'est animé par le parlement européen notamment la direction générale de la communication justement pour l'effort des élections tout ça et pour pouvoir s'activer pour pouvoir faire partie de cet effort collectif voilà je mentionne ça après je ne sais pas il y a par exemple Europe Direct dans toutes les villes françaises il y a la principale ville française européenne il y a l'Europe Direct c'est un endroit où on peut appeler on peut poser des questions et l'Europe Direct si besoin se charge de contacter soit des députés soit des services du parlement européen pour avoir des réponses précises et là je peux en certifier c'est très précis parce qu'il y a des équipes qui font que ça justement obtenir les données nécessaires pour pouvoir répondre aux citoyens voilà et est-ce qu'on peut répondre à une autre deuxième question si on peut répondre assez succinctement aussi à cette question on nous disait pourquoi les politiques dans leur immense majorité sont hostiles à une démocratie directe actuelle qui en toute chose la volonté majoritaire des citoyens s'impose à l'ensemble bon alors là c'est un éternel débat je dirais parce que voilà jusqu'où et là encore une fois je me positionne parce que il y a autre chose je devrais beaucoup réfléchir pour savoir comment me positionner là-dessus mais je veux dire jusqu'où où est-ce qu'on peut trancher disons le juste milieu entre le besoin de représentation dans la démocratie et la possibilité le besoin aussi dans certaines circonstances de pouvoir agir directement de pouvoir se manifester directement évidemment il y a des exemples par exemple en Suisse je pense il y a des outils de démocratie directe qui n'existent pas dans d'autres pays d'Europe et du monde par exemple mais bon après il faut faire attention aussi au cadre spécifique de la Suisse voilà le canton les unités politiques qui sont très très parfois très voilà minuscules pour pouvoir ensuite construire quelque chose de plus grand mais ça dépend aussi de comment l'État s'articule disons ça dépend aussi de comment l'État est centralisé ou décentralisé disons dans des États je dirais centralisés c'est beaucoup plus difficile de mettre en fonctionnement des instances de démocratie participative dès la base à autre chose c'est peut-être si on va directement mais tout ça je ne vois pas autre chose que l'initiative législative populaire qui existe déjà quoique ça peut être incomprunt de mettre en œuvre mais ça existe déjà voilà sinon forcément on doit imaginer quelque chose vraiment qui commence à la base et s'articule avec plusieurs couches de démocratie directe jusqu'à former une volonté qui puisse arriver aux institutions soit à travers les représentants élus soit directement en forme de proposition à débattre alors voilà je pense que c'est ça je pense que je pense que plutôt que ça c'est rester vigilant c'est que c'est rester exigeant ça oui pour pouvoir justement on vote on élu on a élu quelqu'un et on demande des résultats on demande des responsabilités ça je pense que c'est c'est parmi les moyens les plus efficaces qui puisse y avoir et surtout maintenir envie de cette ces storytelling démocratique de façon à que personne puisse faire un usage une fois par exemple qu'il a obtenu la confiance des citoyens puisse facilement s'écarter et voilà poursuivre ses propres objectifs on va dire justement s'il y a un storytelling ça qui tient la route tout ça voilà ceux qui veulent un peu prendre notre route c'est beaucoup plus difficile parce qu'on observe on demande des explications et puis on fait en sorte que tout sorte à la lumière bref on maintient un système de transparence voilà et bien merci on te remercie du coup d'avoir pris le temps de répondre à la question qui était posée par un de nos viewers de nos moussaillons qui était présent sur le chat j'ai envie de te poser maintenant une question un petit peu plus plus personnelle sur toi sur le Parlement européen dans la deuxième partie est-ce que sans transition aucune il y aurait une petite citation qui te représente un mantra de vie en lien ou pas avec le Parlement européen pardon je n'ai pas compris la deuxième phrase de la question est-ce que tu aurais une citation un mantra de vie qui te représente tu as envie de partager en lien ou pas avec le Parlement européen une citation une citation ça veut dire quelqu'un qui a été c'est ça citation mantra de vie comme tu veux plusieurs peut-être mais moi je pense souvent encore Jean Monnet je pense souvent à la phrase et ça il l'a dit à Washington pour qu'il comprenne aux Etats-Unis il l'a dit nous n'égalisons nous ne sommes pas des Etats nous unissons des hommes des hommes voilà ça veut dire que l'important ce n'est pas de mettre à d'accord plusieurs Etats mais finalement l'objectif final vraiment c'est de fédérer les personnes voilà la coalition des Etats c'est un outil pour arriver à la fédération des individus voilà moi je pense souvent à ça quand je voilà je tombe dans le désespoir aussi professionnel ou autre finalement finalement l'objectif c'est ça c'est ça et ça nous si on pense à ça on peut résoudre beaucoup de de débats même sur les identités est-ce qu'on peut être plusieurs choses à la fois est-ce que voilà est-ce que on se sent plus voilà d'un pays que de l'Europe tout ça non mais nous sommes tous des individus nous avons nos couches d'identité de façon de sentir de penser différent c'est pas forcément que chaque individu doit être doit penser doit se voir exactement comme l'individu à côté et c'est l'Europe qui va qui doit nous permettre de rester comme ça et d'évoluer comme ça merci est-ce que tu aurais peut-être une lecture pour toi qui va aller un peu plus loin sur les questions à nous partager là tout de suite je risque d'être très très alluyant avec Monet mais évidemment il faut lire les mémoires de Monet mais voilà ou même sa biographie voilà comme je n'ai pas trop préparé de visuals voilà je vous demande c'était pas c'était pas exprès c'est c'est une bonne c'est une bonne bonne suggestion je l'ai toujours je l'ai toujours avec moi mais alors pour que vous ne dites pas que je suis que je suis monothématique alors je vous montre aussi ça que je par par chance je suis à côté de moi c'est c'est repas notre histoire alors c'est dirigé par par deux professeurs enseignants français je pense que il y a Étienne François qui est décidément français et Thomas Serrier je pense qu'il est peut-être allemand franco-allemand ou allemand mais en tout cas il enseigne à l'université de Lille justement il nous a sollicité pour pour organiser ici à la maison j'ai mené une rencontre justement pour avancer sur la compréhension mutuelle par rapport au langage qu'on utilise dans l'histoire dans les différents pays c'est assez important par exemple si on dit je sais pas si on dit démocratie justement qu'est-ce qu'on entend en Finlande qu'est-ce qu'on entend en Italie qu'est-ce qu'on entend aux Pays-Bas est-ce que c'est la même chose bon je pense qu'on s'étonnerait si on fait vraiment une une analyse presque anatomique de chaque mot dans chaque pays et justement Thomas Serrier nous a sollicité pour ça mais bon c'est un livre c'est beaucoup de contributions différentes c'est pour ça que je conseille parce qu'il y a beaucoup beaucoup de points de vue ici regardez il est épais quand même alors là il y a tout sujet possible qu'on puisse imaginer presque ou presque il est traité ici voilà mais sinon je ne sais pas quelque chose bon après regardez juste des livres que je trouve autour de moi ça c'est en anglais mais oui ça c'est en anglais mais nous on est on est voilà voilà on est ici maison Jean Monnet mais c'est un ancien fonctionnaire du Parlement européen qui a il a pris cette photo ici chez nous avec les voilà le dessin qui donne la bienvenue dans notre musée et il a écrit ses livres sur tous les sites que d'après lui ont à voir avec l'Europe qu'on vient de visiter dans chaque pays chaque pays c'est génial ça il y a beaucoup d'images c'est très riche en images et ça voilà vous voyagez vous pouvez avoir ça et chaque fois que vous voyagez dans un pays vous dites pas qu'est-ce que je peux voir sur l'Europe dans le pays tel ou tel ah voilà pour l'été prochain je vais acheter ça je vais faire le tour de tous les bâtiments avec le Parlement européen avec le rentre il y a par exemple les autres les autres par exemple il y a la maison de Adenauer il y a la maison de Megaspé il y a la maison de Schumann alors voilà il y a des petits coins aussi il n'est pas uniquement de bâtiments administratifs il y a des endroits très perdus dans la montagne dans la forêt tout ça voilà c'est très varié merci pour les partages je ne sais pas si tu consommes aussi un petit peu tout ce qui est nouveaux médias est-ce que tu aurais peut-être des chaînes YouTube ou des podcasts à suggérer ça j'aurais dû me renseigner auprès de mes enfants avant de venir à cette émission parce que je dois dire que non je suis un peu je suis un peu un retard avec tout ça je vous avoue moi je non mais je suis un peu je ne suis pas trop je ne suis pas trop doué pour les choses techniques je l'avoue voilà ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas au contraire mais je suis très admiratif de ce que vous faites et pour moi participer avec vous aussi à ces dialogues pour moi je veux dire c'est presque un point de départ je compte justement d'approfondir à partir de cette expérience de m'intéresser davantage je regarde je regarde internet surtout je suis très voilà très preneur de contenu historique sur internet mais bon c'est vrai que je retombe sur des choses voilà assez anciennes de voilà je ne sais pas les émissions d'apostrophes des choses comme ça voilà un peu d'il y a 50 ans bientôt parce que c'est des choses qu'on a du mal à retrouver sauf que maintenant chez Ina oui ça se trouve non mais je veux dire c'est des choses que c'est du matériel voilà d'archives qu'on arrive à trouver sur les net et voilà je fouille tout ça et puis je oui là oui je travaille beaucoup sur le contenu audiovisuel mais justement pour la partie exposition je veux dire j'utilise du footage d'archives pour créer de films et je ne sais pas si bien peut-être la prochaine fois tu verras sortir pas aujourd'hui parce que c'est tard mais tu verras sortir sur un peu un vidéo qu'on a fait notre chaîne de YouTube c'est tout fait maison c'est tout fait maison je veux dire moi j'écris le script avec mes collègues on a choisi les images tout ça après on a travaillé avec des contractants mais tout ce qui est contenu que ce soit continu visuel photographique tout ça ça a été à la second près choisi par nous sélectionné par nous et après on a donné des instructions pour que nos contractants mettent tout ça ensemble mais voilà oui nous faisons ce travail aussi sur le plan audiovisuel et sur le net en parlant d'histoire quelle est du coup la personnalité historique politique vivante ou morte favorite bon alors je vais dire que cette personne que je connais pas trop et décidément il est mort mais que je pense qu'il a une importance non c'est pas Jean Monnet non je veux pas dire Jean Monnet non non c'est quelqu'un que je trouve qu'il a comment dire il a inauguré une étape dans l'histoire qu'on a même pas encore presque entamée ou même explorée et je pense que c'est Gandhi justement Gandhi parce que en fait il y a toute une à mon avis il y a toute une pensée dans les relations internationales dans la politique dans la géopolitique même qui devrait découler justement des enseignements de Gandhi et de Tolstoy par exemple je suis très admiratif du dialogue que Tolstoy a établi avec Gandhi pour parler sur la paix justement tous les deux ils étaient pas de personnes naïves ils étaient des personnes qui avaient tout vu avec England Culture évidemment Tolstoy n'en parle même pas mais voilà ils se sont engagés sur une voie qui reste je dirais toute à explorer je dirais merci on te remercie du coup dans le chat pour ton intervention et tes retours du coup d'avoir réussi à parler dans le calme et puis dans la bienveillance de ces sujets là donc et pour ta clairvoyance et ta compréhension de ces sujets ça me fait extrêmement plaisir est-ce que maintenant tu aurais un conseil à donner pardon j'ai suivi plus ou moins les films mais le conseil ça serait sur quel sujet un conseil général sur le parlement sur n'importe quoi vraiment libre à toi conseil je suis obligé et pas uniquement parce que je suis obligé mais je dois dire évidemment mon métier m'oblige aller voter aller voter aux élections européennes nous on est consacré à ça même dans notre travail d'historien tout est maintenant orienté pendant les mois qui suivent aux élections de 2024 ça peut sembler anodine anodin encore une autre fois qu'on avait allé voter tout ça pourquoi tout ça bon pensons à tous les enjeux disons crucials qu'il y a c'est pas uniquement l'Europe comme je dis c'est l'environnement c'est la paix c'est l'avenir de nouvelles générations je veux dire c'est le monde que nous sommes en train de dessiner entre tous je veux dire voilà on peut voter et pensons à la quantité de citoyens du monde pas européens mais du monde qui ont cessé de pouvoir voter depuis que le 21ème siècle a commencé pensons à eux pensons à eux et après nous allons réaliser que peut-être c'est important d'aller voter justement pour contrecarer une tendance très inquiétante qui existe dans le monde oui juste sans rebondir sans rebondir rapidement avant de te poser la question d'après on a vu le vote qui a été arrivé tardivement c'est 44 notamment pour les femmes 45 pour le premier vote c'est un droit qui a été difficile à avoir et que nos prédécesseurs n'ont pas eu et c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui dans ce pays parce qu'on ne se rend pas compte que beaucoup d'autres pays n'ont pas cette chance d'avoir un impact et un choix et d'avoir des élections qui sont plus ou moins libres et encadrées contrairement à d'autres pays qui ont des élections qui sont plutôt orientés voire dirigés et non utiles voilà pas mentionner le pays qui ont des élections en 2024 aussi qui ont des rayons où on se demande plus combien le Gros d'Ava va faire de pourcentage que qui va être élu c'est le pays qui regarde encore l'Europe comme un modèle disons qu'il y a des pays que voilà s'ils voient partir l'Europe comme modèle comme réalité aussi qui donne une aide concrète une action concrète s'ils voient ça partir voilà c'est pour beaucoup de pays beaucoup d'horizons géographiques c'est le dernier espoir qui reste et je ne veux pas être là trop dramatique mais on voit personne s'est positionné à la place dans le même sens voilà dans le monde est-ce que tu verrais maintenant quel serait ton quel est ton prochain défi mon prochain défi bon tout de suite tout de suite jusqu'à février c'est pour ça que Romain il a fallu un moment pour se mettre d'accord pour cette émission parce que jusqu'à février je suis complètement complètement submergé avec cette exposition dont je vous ai parlé c'est pour le mois de février alors c'est bientôt il y a beaucoup de choses à faire encore évidemment ça au niveau personnel professionnel un peu voilà le réductioniste en face de moi c'est ça mais pour le reste non je peux dire que pour la première fois depuis voilà toute ma vie j'ai été assez inquiet de tout ça je pense que je suis assez content de là où je suis pour la première fois depuis voilà depuis deux jours et et ma seule ambition ça serait de pouvoir continuer à faire ce que je fais mieux et et quand je dis ça c'est parce que c'est pas uniquement sur moi mais justement je crois beaucoup à la plateforme que nous avons ici physique voilà toi on a une plateforme digitale sur le net mais nous nous avons une plateforme physique ici au milieu de la forêt de Rambouillet et qui doit devenir de plus en plus un endroit de rencontre utilisé par tous par tous par tous il y a un sujet il y a voilà le besoin de se réunir de se voir tout ça pour moi mon défi c'est que ça aboutisse vraiment comme quelque chose de réel et pas uniquement quelque chose qu'on écrit et puis voilà puis on laisse reposer c'est vraiment que ça bouge et que ça génère quelque chose pour l'avenir je veux dire que c'est pas nous c'est pas moi c'est pas mes collègues ici à côté de moi nous 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 maintenons cette plateforme en bonne santé mais après c'est aux gens de venir et justement de l'utiliser et de retrouver entre tous un effet multiplicateur voilà peut-être pour résumer je dirais que mon ambition ou mon objectif c'est de retrouver finalement cet effet multiplicateur de tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui et bien super pour conclure merci à toi déjà est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à notre échange bah juste félicitations pour cette émission et pour les fois Romain que tu étais ici présent avec nous je dois dire que tu étais présent dans certains événements même quand je pouvais pas être présent alors j'étais un peu honte parce que à cause de mes occupations je pouvais pas être là week-end et tout et toi tu étais toujours là et tu nous as vraiment dépanné un nombre de fois je dis dépanné je veux dire que tu là où on avait peut-être un souci de ne pas arriver à assez de monde alors là tout ça peut-être on a fait tout ça après voilà qui va s'en bénéficier de tout ça tout ça voilà avec justement avec ton l'effet multiplicateur que tu nous nous procure voilà et c'est ce que je voulais dire félicitations merci et voilà on est à votre disposition comme on est à la disposition de toutes les gens qui nous entendent donc vous avez des projets vous avez des choses petites ou grandes que vous voulez voilà mettre sur la table n'hésitez pas à nous contacter et on verra certainement ce qu'on peut faire et chez nous c'est aussi chez vous effectivement voilà merci merci à toi je te relais aussi les commentaires qui sont dans le chat on te disait merci du coup pour ton temps merci du coup pour cet échange qui était vraiment extrêmement qualitatif on m'a dit que le capitaine tient toujours la barre effectivement j'essaie de tenir la barre toujours quand je peux donc moi je vais vous remercier tous je vais remercier Marty encore une fois pour son temps pour sa sympathie pour son échange et surtout pour ses connaissances qu'il partage avec volonté on voit surtout la bonne humeur et puis la joie que tu transmets quand tu parles d'Union Européenne on sait que c'est un sujet qui peut être compliqué qui peut être un peu difficile à partager et qu'on peut avoir un a priori qui est plutôt négatif sur l'Union Européenne mais on voit que t'as un certain enthousiasme que t'arrives à transmettre et ça qui est vraiment vraiment incroyable et qui fait plaisir à voir comme tu disais tout à l'heure je reprends tes propos tu disais oui il y a beaucoup de choses à faire oui c'est compliqué mais il y a de l'espoir en fait en fait c'est des gens qui sont à l'intérieur qui permettent de faire transporter de faire vivre cet espoir en fait et se dire que il y a quelque chose à construire ensemble et le sondage qui a été fait tout à l'heure justement c'est que les gens trouvaient que l'Union Européenne était utile mais il y a des choses à améliorer et je suis complètement d'accord c'est justement par le vote par l'implication par le travail que vous faites à la Maison Jean Monnet par le travail que font les gens au Parlement Européen qui est un travail invisible comme tu disais aussi des gens quand ils sont en séance des fois les séances sont vides on se dit mais en fait ne travaille pas parce que tout le travail est fait en amont dans les commissions entre les commissions et dans les groupes parlementaires qui après est relayé seulement l'aspect seulement visible que nous on voit du coup à la télé qui est juste le relais et la conclusion de ces éléments alors que 90% 95% de travail se fait avant ces éléments là donc c'est vraiment moi ça me fait énormément plaisir en fait de pouvoir faire cet échange avant les élections pour montrer un petit peu le rôle de ces échanges moi je rappelle que cette émission elle sera rediffusée en version podcast et sur Youtube si ça vous a plu je vous invite toujours à soutenir la chaîne à lâcher un sub à devenir matelot du flou d'histoire en prendre un abonnement sur la chaîne vous pouvez aussi soutenir sur Patreon et aussi si vous avez Amazon Prime c'est moins cher que gratuit vous pouvez aussi votre Amazon Prime pour soutenir et devenir matelot du flou d'histoire et ça fait plaisir ça permet de maintenir le cap de maintenir la vare sur les vents favorables et de s'y donner du rhum et du plaisir à nos invités et à tous les moussaillons à bord du flou d'histoire donc encore une fois merci à vous d'avoir suivi cette émission merci à Marty et puis je vais vous souhaiter que les vents vous soient favoris n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce live et envoyer un peu de love pour Marty pour remercier Marty encore une fois merci à ceux qui sont venus merci à Marty et à vous tous et pour l'instant on est encore un petit peu en live donc si tu veux dire deux trois mots pour conclure tout ça non mais c'était l'objectif tout ce que tu as dit d'arriver à tout ce que tu viens de dire je suis ravi que voilà et j'espère je suis certain que tu vas encore nous accompagner dans beaucoup d'événements ici à Life aussi à la Maison Jean Monnet pour faire le suivi de l'actualité mais aussi de l'histoire ici on a l'avantage qu'on peut mélanger un peu de choses on le fait en permanence je veux dire qu'on ne s'écarte jamais trop ni de l'histoire ni de la politique et je pense que ça peut être une proposition aussi alléchant pour le qu'on se rapproche des élections justement pour nous maintenir en tension comme je disais il faut se maintenir en tension en tension positive et de savoir de s'en rendre compte qu'on apprend toujours quelque chose et qu'on est toujours motivé par quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant voilà je pense que toi quand tu es ici c'est toujours le cas les gens qui te suivent par internet par internet